En réalité, il s'agit d'une mission de la Banque africaine de développement qui accompagne les responsables de l'Ageroute, que ce soit la direction régionale ou la coordination de ce programme qu'on appelle Promoville, le programme de modernisation des villes, qui a été lancé par l'État sénégalais. Et la ville de Thiesse fait partie des villes bénéficiaires. Et nous tenons à remercier l'État du Sénégal qui nous a associés à ce programme qui consiste aujourd'hui à construire ou refaire un certain nombre de routes. Donc nous avons pour la première phase bénéficié de 6 km linéaires. Il y aura une deuxième phase qui certainement pourra aller jusqu'à 10 km linéaires. Nous avons donc depuis quelques mois travaillé avec la direction des services techniques de la ville à faire un certain nombre de propositions sur des axes qui méritent soit d'être réhabilités ou qui méritent d'être carrément construits. Il y aura un aspect construction de la route, mais il y aura aussi un aspect qui va concerner l'assainissement et qui va également concerner l'éclairage public. Au-delà de ça, le programme va aussi prendre en charge un certain nombre d'aménagements pour ce qui concerne un certain nombre d'espaces à aménager, donc les espaces verts qui sont connexes. Mais s'il y a des écoles également qui vont se retrouver sur le tracé de ces routes, le projet ou le programme est disposé à les accompagner pour ce qui concerne les toilettes, la construction de salles de classe, etc. Bon, nous en avons profité également pour leur poser le problème des enfants qui ne pourront pas fréquenter ces classes parce qu'ils étant dans la rue. Donc, ils sont en train de voir au niveau de la BAT comment nous accompagner dans le cadre de la construction d'un grand centre d'accueil que nous appelons-nous Kerkhaléi. Donc, c'est vous dire déjà que ce programme va bien au-delà de la construction de routes. Pour ce qui est de ces 6 kilomètres de l'île, qu'est-ce qui a pris l'idée, n'est-ce pas, à leur choix, au ciblage ? Etait-ce des raisons, je ne sais pas, d'assainissement, de manufat, de puberté, etc. ? Bon, vous savez, ça fait déjà à 4 reprises, nous avons organisé les séances que nous appelons « Audiences publiques ». Et nous écoutons les populations, nous recueillons leurs doléances. Et c'est sur la base aussi de ces informations collectées à l'occasion de ces audiences publiques que nous avons donc pris ces décisions-là. Maintenant, la direction des services techniques de la ville qui compte un certain nombre de services, dont les services de nettoiement et les services des travaux et de la voirie, donc cette direction-là a déjà une banque d'informations qui lui permet de savoir quelles sont les routes qui méritent d'être réhabilitées, restaurées, quelles sont les routes qui également méritent d'être construites. C'est cette direction des services techniques qui a aussi présidé donc à l'eau, au choix, donc de ces axes-là. Bon, maintenant, bien entendu, vous avez constaté que pour la visite, nous avons tenu quand même à toucher les trois communes de la ville. Bon, il y a d'autres axes que nous n'avons pas visités puisqu'il y a un problème de temps qui se pose. Mais ma conviction profonde est que tout Tiesse va sentir promovible. Pour le moment, ils ne nous ont pas encore parlé d'enveloppe. Par contre, ils nous ont clairement dit qu'il y a une partie du financement qui va être assurée par l'État du Sénégal et l'autre partie va être assurée par la Banque africaine de développement et il n'est pas exclu également que la Banque mondiale s'implique. Mais dans tous les cas, tout sera financé. Quels sont les routes ciblées ? Bon, il y a plusieurs routes qui sont ciblées. Vous avez déjà visité un certain nombre de routes. Vous avez vu l'axe Abla-Yakhin-Cité-Senghor. Vous avez vu la pénétrante qui part de Cité-Senghor à la route nationale 3 en passant par R100 et Darussalam. Bon, à ce niveau, ils ont dit qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques liés aux infrastructures de la Sénélec et qu'il va falloir échanger avec la Sénélec pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité. Bon, ensuite, il y a l'axe Cœur d'Ago, hôpital régional. Vous avez vu qu'il y a l'axe qui part de l'avenue du Baol à la promenade de Tchésois en partant de l'école Momodjau qui était l'ancienne école Château d'Ou. Il y a donc aujourd'hui cet axe sur lequel nous sommes qui part de Don Bosco et qui nous conduit jusqu'à Cœur-Issa. Bon, il y a un certain nombre d'autres axes comme la pénétrante de Tchapon, etc. Il y a des routes qui ont été choisies aussi au niveau du Grand Standing jusqu'à Mourthrois. Donc, nous avons essayé vraiment de cibler un certain nombre d'axes qui pourraient permettre aux Tchésois de se sentir concernés. Alors, il y a une première phase et une deuxième phase. Bon, certainement, il pourrait y en avoir une troisième. Bon, pour le moment, nous sommes preneurs en tout cas de ces deux phases et nous tenons vivement, je le dis, à remercier l'État du Sénégal, à te remercier la Banque africaine de développement ainsi que tous les partenaires financiers qui sont disposés à accompagner la ville de Tchèsois dans ce programme. Bon, il nous parle de fin décembre. Bon, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'études à faire. Puisqu'au-delà de la construction, je vous l'ai dit, il y a l'assainissement et il y a également l'éclairage public.